Et c'est parti, on va aller chez Frite pour l'entrepôt, l'entrepôt qui est juste à côté Ouais d'accord Donc, il y a des trucs hein Jam Jam, c'est un magazine de musique populaire Ah, ce serait donc ici le... Vas-y fouille les poubelles hein Ok, de quoi se soigner le magnésium Le moral avec le magnésium Bienvenue à Revanchol Sa remarque ne s'adresse pas à vous mais à Kim Eh mais, je connais Revanchol, on est à Revanchol, tu n'as pas raison Ne jouez pas ce petit jeu avec moi Mon grand-père s'est installé ici après avoir abandonné une culture isolationniste marquée par 3000 ans de racisme Vos ancêtres ont débarqué sur cette île il y a à peine 300 ans Chaque courant de pensée, chaque gouvernement est soldé par un échec Et pourtant, j'aime cette ville, j'ai autant ma place que vous Ouais, faut pas se laisser faire Les gens comme vous ne font que diviser Revanchol Voilà pourquoi tout le monde a autant de mal à s'extriper des limbes de l'après-guerre Ce qu'il veut dire, c'est qu'à force de faire une fixette sur la nation révalochienne Revanchol s'éloigne de plus en plus de l'autodétermination Il a raison, vous réduisez à Neon nos chances d'autodétermination Allez quoi, bienvenue à Revanchol, c'est un truc qu'on se dit entre caméneurs Je ne sais pas parfaitement ce que vous voulez dire Vous pensez que les gens comme moi n'ont pas leur place ici ? Que j'ai intérêt à faire gaffe et à bien me tenir Seulement, en tant qu'agent de la MCR, il a de mon devoir de faire régner l'ordre Aussi, je vous conseille de bien vous tenir Euh... Eh bien, je crois qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui J'en ai appris du tout Tu ressens un léger embarras à la suite de son emportement Une pointe d'orgueil ? Impossible de le savoir Maintenant que cette histoire est réglée, on va pouvoir vous poser d'autres questions Comme vous voulez, messieurs J'ai trouvé cette tasse dans la poubelle, c'est à vous ? Mug jaune, raciste Oh putain, putain, c'est fond de café Impeccable, ça fait un bail que je n'avais pas autant envie C'est à vous Merci pour cette bonne régalade Mais non, non, elle n'est pas à moi Il ne vit pas à la Martinez, en fait Pourquoi vous vous êtes pris la gueule ? Simple question de déterminisme biologique Je m'intéresse aux lois de la nature et à la classification des races Il vaut mieux éviter le sujet, vu que la coalition est aux commandes On peut parler d'autre chose Vous pouvez enfuir la tête dans le sable, comme un mouton Vous êtes juste un raciste, quoi Pour être honnête, je ne me rappelle pas ce que ça veut dire Vous pourriez peut-être l'expliquer Les spécialistes du domaine affirment que les gens comme vous et moi sont supérieurs par nature Pas comme l'autre Du coup, logiquement, nous, les bonantais On devrait être aux commandes Pas besoin d'être un génie pour s'en rendre aux commandes D'accord, vous êtes un parfait spécimen de la race supérieure Vous voyez les yeux ? Vous n'avez pas remarqué du changement dernièrement ? Une sorte de régression ? Quand les membres d'une race supérieure ne croient plus à leur supériorité innée Ils ne cherchent plus à s'approprier les ressources Et du coup ? C'est un problème qui vous concerne Il faut faire mieux d'ouvrir l'œil Les équipes s'en sortent plutôt bien Ces derniers temps, pareil pour les mesquitos Et tous les autres envahisseurs Ils sont proches de la victoire culturelle Victoire culturelle ? C'est quoi cette victoire culturelle ? Ouais, c'est le plus taboué des équipes de Boogie Street Ils font ça sous nos yeux Pareil pour les autres radios Vous avez entendu les cantades ces derniers temps ? Sorry si on entend rire Mais on est parti sur Gartic Phone Oui, oui, je m'en doutais, j'avais entendu Eh ben, ils veulent gagner la guerre culturelle Ils s'en cachent même pas Ouais C'est la vérité ! Il faut aussi se prémunir contre les dangers du métissage Qui sait ce qui nous prend au nez Si les gens ne restent pas dans leur pays Ils doivent se retrouver avec une nouvelle sourasse sur les bras Une sourasse avec un fenotip inconnu Qui va chercher à s'imposer Voilà pourquoi ils vont contrôler les naissances Ah ouais Je suis pas d'accord avec cette sous-tu foutue merde Tu peux aller te faire foutre Je te conseille de pas jouer avec le feu, l'avortant Ah oui, merde C'est vrai que je suis un peu un gringalet Frite Il y a de la thune là Il y a de la thune Vas-y, hop 3 T On dirait une faute de frappe Bienvenue à Revachol Oui Alors Donc, dans ce magasin Quoi ? Ici ? Ah oui d'accord Il se pose déjà direct Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Des roses jaunes, par douzaine Et des tulipes Ok Machine à consigne Ah, la machine à consigne se trouve dans l'angle Sur le panneau Une bouteille Égale 10 cents C'est quoi cette machine ? Ah Bah c'est la machine à consigne D'accord, mais elle sert à quoi ? C'est une machine pour consigner Genre, vous trouvez une bouteille au dehors Et vous l'insérez dans la machine Ensuite, la machine vous donne de l'argent Ah d'accord Est-ce que je peux ramasser des bouteilles pour la machine ? Bah, il vous faut un sac On en avait avant Mais on les a tous donné Si vous avez un sac N'hésitez pas à utiliser la machine Et je suis sûr qu'il y en a dehors Editing l'extérieur de l'épicerie Quelque part Ok, point de congé Une chanson trop pop mélancolique Passe à la radio Une boîte Une petite armoire accrochée au mur Et remplie de flacons de médicaments De spray Tous portent le logo C'est un baptiste pharmaceutique Ils ont choisi la rose comme logo Une rose pure, blanche et innocente Alors je vais rien acheter T'aurais pas de l'ammoniaque ? Ouais, je crois qu'il reste une ampoule là-bas Et bien sûr on va Et ils servent à quoi ces produits ? C'est un spray pour le nez La doua est un très bon antalgique Le magnésome est un complément alimentaire Je sais pas à quoi il sert L'hypnogamme J'imagine que ça sert à se sentir un peu mieux Apparemment c'est recommandé pour les fêtards Les étudiants et les sportifs Je l'ai pas eu ça, dommage Tu peux être précise Euh, non, je suis pas docteur Oh bah ok, salut Et les médicaments qui sont là-bas ? C'est le paradis, j'ai envie d'une folle envie Euh, attends quoi ? Bouteille d'alcool longe le mur Cet endroit n'est pas fait pour un ancien toxico Euh, oui Je suis obligé de vous informer que l'alcool et les cigarettes sont mauvais pour votre santé Mais j'imagine que vous êtes déjà au courant N'achète rien Ne regarde rien Et ne fais rien ici Part Retourne travailler Oui, bah oui Euh, salut Et je vais parler à elle ? Oui de fait Bienvenue chez Frite Je vais aller jeter un oeil Et tout se trouve sous les présentoirs Quel est donc le magazine Qu'elle est en train de lire Parle-moi de Frite C'est quoi au juste ? J'en sais rien C'est Frite Et c'est quoi au juste Frite ? Bah une épicerie ouverte de 7h23h Et pourquoi il y a 3 th ? Euh, parce que... Ils doivent rendre qu'un th en plus, ça rend le nom plus cool Mais c'est pas le cas On dit que Frite avec 2 th Une boutique de vêtements de travail de vraie fois est déjà pris Alors quand Frite Retail Inc. s'est transformé en multinational Un thé supplémentaire a été ajouté pour éviter tout problème Et tu lis quoi ? Ça ? C'est des pop stars, ça parle de célébrité C'est pas à vendre J'approuve C'est très futuriste Fais une bulle France les sourcils en vous regardant avant de tourner vers la vendeuse En affichant un petit sourire confus Ouais Euh, continuons, j'ai quelques questions à te poser Est-ce que Frite possède un entrepôt à l'arrière du Whirling's in Drax ? Un entrepôt ? J'en sais rien Ça se pourrait Mais je m'en fiche un peu de ce que fait Frite Eh, donne-moi une piste, quoi Très bien Frite ne possède pas d'entrepôt Il y a seulement une petite pièce à l'arrière Ça vous va ? Tu peux me dire quoi à propos du cadavre ? Euh, je sais pas, je sais qu'il est là Mais je l'ai pas vu Tu connaissais l'homme qui est décédé ? Non Alors tu le connaissais un peu ? Non, 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 je le connaissais Pas du tout Ça fait combien de temps qu'il est accroché à cet arbre ? J'en sais rien, un bail ? Et à ton avis, qu'est-ce qui se passait ? J'en sais rien Yes Très utile, cette femme Nul besoin de s'inquiéter La voix du lieutenant T'as besoin de poser tes questions Fait partie de la procédure Si tu entends quoi que ce soit N'hésite pas à nous en faire part D'accord ? Ouais, ouais, ouais Et merci Peux-tu me parler de la réalité dans laquelle nous sommes ? Réalité ? De la réalité économique ou ? Parle-moi de la réalité économique 15 ans, c'est l'âge idéal pour apprendre Oui Où sommes-nous ? On est chez Frite ? Non, mais putain En tant qu'humaine ou que nation ? Ou en tant qu'humanité ? Tout se passe bien Quelle heure est-il ? J'en sais rien C'est parti très loin Waouh L'horloge indique 10h09 Les églises sont plus arrêtées Il est évident que l'horloge ne fonctionne pas Et je t'embête plus avec mes bêtises Cool Je déteste Est-ce que t'as un truc à dire, toi ? Reste là Non, t'as rien dit Allez, super Elle a rien à dire Lui non plus, elle a rien à dire Donc On a une affaire de meurtre On a des bouteilles à ramasser Pour gagner de la thune On a Est-ce que je peux Dire d'aller là ? Ah ouais En rufion ? Ah oui d'accord, on peut monter Euh, tu es flou sur le concept de rufion Mais ça sent la politique Peut-être que ça a quelque chose à voir avec la fiole Qui prend de temps en temps C'est quoi ça un rufion ? Une sorte de ténère Qui se contente de peu pour ce rue Ils viennent, ils veulent notre travail Bon ça a l'air de merde et tout le monde est perdant Attends, d'où qu'ils sortent ? Je sais pas Du sol ? T'as pas l'air de les porter dans ton cœur Bah non, il faut être sacrément stupide Ou sacrément méchant pour être un rufion Juste avoir peur Mais peur de quoi ? De qui ? Ah Personnellement, je préfère mendier que faire le rufion Si les messieurs criait dans la rue Étaient venus mendier Peut-être qu'ils auraient obtenu quelque chose Vous avez essayé de leur parler ? Ah, on a essayé Je suis aussi pas un rufion ? Je suis flic Ah Je te faisais une blague Personne n'a jamais vu un flic rufion Imagine si les flics faisaient grève Mais qu'un autre flic se pointe genre Ah On veut continuer à faire notre travail Pour moins de thunes Il joue, c'est plus réaliste À ce propos C'est quoi qui amène la MRC ici Dans le Nord sauvage ? On est venu voir le conflit ? Non, je suis venu enquêter sur un meurtre Un meurtre ? Ah ouais Ça a l'air fatigant comme travail Tu me verras jamais enquêter sur un meurtre En fait, c'est super marrant Et c'est très facile Je te crois pas C'est ce qu'a dit Poste, l'aventurier Il a essayé de me recruter comme facteur C'est sympa comme tout Qu'il disait Suffit de marcher C'était pas du tout le cas Je me porte bien mieux ici au port Je suis à un hôtel de tom du syndicat Qui a beaucoup de temps libre Je veux savoir ce qui se trouve derrière ces portes J'explore Mon ami Je respecte le droit à l'errance L'airlite t'attend Qu'est-ce que ça signifie que tu peux me laisser Franchir la porte ? Bah Je n'opère pas ce titre Je suis pas un accordeur d'accès L'accès s'accorde de lui-même Il semble soupçon du butatif Si c'est aussi simple Pourquoi l'éruption ne mentile pas les escaliers ? Si c'est aussi simple que ça ? J'entre les mains dans les poches ? Ouais Passe devant Jaune caboche Et entre Devant jaune caboche Ouais Le suprémanaciste S'émesse de 2m50 de haut Il indique la passerelle au-dessus des portes Passe-lui devant D'accord Ensuite t'appuies sur le bouton Pour déverrouiller la porte Puis tu les repasses devant Et t'entres dans le port Via le bureau Et c'est tout Donc en fait t'es en train de me dire Que ça va être difficile Ah Ne t'inquiète pas Je suis sûr que c'est pas Complètement impossible Par exemple Tu pourrais vaincre Jaune caboche Dans une confrontation physique Alors La confrontation physique On va peut-être éviter Il va me mettre une droite Je vais perdre 3 os Mes dents Et je vais tomber du truc Alors que moi Si je mets un coup Je vais me casser la main quoi Donc Oh tu pourrais te convertir A sa vision Sémesse suprématiste du monde Ouais En fait c'est peut-être juste Complètement impossible Et quelqu'un l'a déjà vaincu Non Super Yes Pigé Au fait je voulais juste Demander un truc Je suis un peu en cours de fric Tu as de quoi me parler Bien sûr Je peux t'aider Essayez de l'attraper Putain c'est réussi Oh Yes Il fallait faire 10 J'ai fait 11 La pièce atterrit dans ta main Comme si elle avait toujours été là Comme une hirondelle Reviens à son lit Merci mec Ravi d'aider l'AMRC Dommage que tu puisses pas faire plus Les affaires sont maigres en ce moment A cause des Autes là C'est comme le poids qu'on prend en hiver Il finit par fondre lentement Mais sûrement Il vaut mieux quand même éviter de le faire Le raufillon Le syndicat a du mal à s'en sortir Oh allez tout est bon à apprendre C'est sympa d'avoir discuté Je dois y aller Salut mec A bientôt Alors Il a écrit Pigère Le port industriel du grand Révachol Ouais ok Bon tous les gens ont parlé là Ouais 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 Donc Evidemment Ouais mais là Faudrait voir si je peux pas monter encore au dessus Parce que là il y a clairement une porte ou quoi Mais va savoir si c'est Ça a l'air d'être quand même le L'hôtel qui a ça quoi Là je peux rien faire Ouais non Genre si je clique il va y aller What ? Pour de vrai ? Attends alors je vais double cliquer Comme ça il y va en courant Eh vas-y cours C'est aussi simple que ça ? Mais non Ah bah oui d'accord C'est pas aussi simple que ça Là j'aimerais juste voir Si il y a moyen de De prendre d'autres portes Pour monter plus haut On va juste tester ça Ah oui et après 16h On peut rentrer dans Dans le quartier du Ici Hop Saufgarde Ah oui Je pense qu'il y a droit Au frère à vous Ah alors Mais Oh putain je peux pas monter Est-ce que je peux retenter ? J'ai un pied de biche maintenant Toujours rien Même pas la tournure Que prennent les choses D'accord Pardon le lieutenant Euh je Je Ne vous faites pas Est-ce que je peux ouvrir Ma propre porte ? Ouais Ah tiens Y'a un truc maintenant Qui m'essaye d'ignorer La porte brisée De votre salle de bain ? Ouais Ou la manette Bizarre sur le portement Ou la plante desséchée Dans le coin Mais tout est bien trop morbide Pour qu'il ignore Je suis désolé Pour ce spectacle Aucun problème Monsieur L'agent Attends Si j'équipe le pied de biche Quoi ? Je peux pas ? Outil Ah ouais ? Elle veut pas Oh ok Le lit est froid Pas particulièrement accueillant Mais c'est le vôtre Ça leur a fond peur Chaque nuit Vous pouvez aller dormir Après 21h Ok C'est pas encore le moment Le flic très accueillant Qui se balade avec un pied de biche Et ses notes en main Alors ? Tu vas me dire les infos ? Ah 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 Ouais donc ok On a Les tâches Qui a appelé pour le signaler Qui a appelé ? Continuez à chercher la personne qui a appelé Malgré l'absence de pistes évidentes Ça risque de prendre du temps Super Explorez le passage secret du Wirling Ouais mais ça C'est la merde Qui a jeté les vêtements ? Demandez Qui d'autre a accès non autorisé ? Qui est dans le box du syndicat ? Payez les dégâts Bon voilà S'enseigner sur la réalité Ouais bah ça c'est en cours Cherchez votre âme Ah oui Prêteur à gage Cherchez votre insigne Ça Voilà Inspectez le corps de la victime Equipez et terminez la réflexion Compresseur volumétrique de merde Ah oui tiens C'est en cours ça non ? Ah oui non Parce que j'ai déjà Les trois J'ai déjà trois autres trucs Yes Hé t'es qui ? Je peux te parler toi ? Toi t'es toujours question d'argent monsieur Vous savez D'accord Bon bah descendons Genre quoi il va dire ? Ah brave ban C'est bien On pourrait s'asseoir sur un banc Une fois qu'on aura résolu notre enquête Ouais C'est sûr qu'on aura un peu plus de temps libre en attendant C'est pas trop ça Alors un glorieux slogan Et qu'a donc fait ce roi ? Même pour un roi Philippe le vieux fastueux Était connu pour sa prodigalité C'est à dire Il a délipidé le trésor national Entamant ainsi le déclin de l'une des plus grandes puissances du siècle Le suzerain de Révachol Sa gestion calamiteuse A préfiguré la chute de la monarchie Pendant la révolution En décentenaire Et a mis fin à sa lignée Au régime monarchique Sur l'isola insulindienne Ok J'aimerais dormir J'aimerais trop dormir sur des lingots d'or Comme un rnaqueur Normal Le roi a tous les droits Et encore Je n'ai pas parlé de sa fonteux Fameuse dépendance à la cocaïne D'accord D'accord mais c'est quoi la coco ? Bah c'est la cocaïne Ça fait beaucoup à déjurer Si on croit le courtier de sa majesté La drogue l'aidait à entrer en communion avec les royaumes planants Donc il était accro Un caméo trancier ? Bah c'est ce que les révolutionnaires ont affirmé 150 ans plus tard Et il est enterré où ? Dans les eaux glacées de la baie Après avoir pillé le mausolier royal Les révolutionnaires ont jeté sa dépouille à la mer Et il arrivait quoi la statue ? Les communards ont fait sauter la statue d'origine Puis elle a été de nouveau endommagée Quand la martinaise a été racée par les dirigeants de la coalition Pendant la révolution Et qui a restauré le monument Il y a quelques années Un groupe d'artisans de gauche Se sont dit qu'il serait ironique De restaurer la statue du plus grand dilapador de Revachol Dans un des quartiers les plus défavorisés de la ville Alors Non Pas vraiment La statue est censée saisir le moment de l'explosion Comme un événement figé dans le temps Un papillon rare enfermé dans une prison Non Drôle d'idée En revanche Philippe III le dilapador ne se soucie guère De ce qu'elle est Oipolipoloa Poloi Oipoloi Peut bien penser de lui Maintenant qu'il n'est plus de ce monde Il suffit d'observer son visage de bronze Levé vers le ciel pour s'en convaincre De son vivant Il ne se soucie pas vous vraiment non plus Ok partir Une automotrice étrangère Plutôt bien entretenue Insta Straco L'une des meilleures automotrices de Zmiyec Un vieux modèle Qui n'a certainement perdu Qui n'a aucunement perdu de sa superbe Et qui conduit ses engin Peu de personnes en dehors de Grad De Revachol Ouest on dirait Et Kim Regardez-moi ça Insta Straco KK2 Un modèle classique Répond le lieutenant Avec un signe de tête Jamais j'aurais pensé Le voir repinte un jour Après ce qui S'est produit la dernière fois Je peux peut-être Essayer de l'impressionner Est-ce que je sais Ce qui s'est passé La dernière fois Non Non Alors Il s'est passé quoi La dernière fois Une ancienne affaire Que nous avons dû résoudre A mon poste Les migrants de Zmiyec A protester contre le procès Et porter des bannières D'un ancien roi 5 000 personnes sont venues manifester Correction 4395 La quatrième plus grosse manifestation publique Pour un procès pénal Arrivachol Et à quoi les assassins Ont-ils été condamnés ? Ils ont été Ils ont écopé de 4 ans Les meurtriers Prouvaient des remords Et se sont excusés Du coup Leur peine de prison A été réduite de 8 ans C'est comme ça Que fonctionne le système Les prisons du port industriel Du Grand Sont déjà pleines Alors ça coûte cher De maintenir les prisonniers Plus la sentence est longue Plus ça coûte cher Et oui Comme dans Toutes les prisons Alors Vous croyez que cette Peinture appartient A notre pendu ? J'essaye d'éviter De tirer des conclusions Aussiatives Avant d'examiner le corps A première vue Je dirais que cette voiture N'est pas liée A notre affaire J'ai une opinion A donner sur cette peinture Je vous écoute Son propriétaire aurait dû La laisser bleu au ciel Vous êtes certain De ne pas être zmièque ? Non c'est bon Bien sûr Vous êtes certain Ou si vous l'êtes C'est seulement dans le sens Réval au chien du terme De 4 à 5% maximum Et oui Évidemment Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un loot ici à faire Ok Encore un peu Encore un peu de thunes Seulement je pouvais trouver un sac Ah Départ d'or blanc Voilà le style Voilà Parfait Ça C'est nickel Alors On avait un gars À qui parler Ouais voilà ici J'aurais peut-être dû lui parler Avant de venir là-dedans Bonjour monsieur Non ça c'est l'automobile On n'a rien d'autre Donc bonjour monsieur Je suis un jappeur Un chasseur Un cueilleur J'ai une tête Une âme de voyageur Un petit rythme simple Il a l'air d'improviser au fur et à mesure Continue à écouter Je viens d'une autre panne la nette Tiens Bonjour La loi c'est moi Bonjour Il se passe quoi au juste ? Ça vous chonne mon gars ? Essaye de C'est beau chonne T'as pas vu ? C'est beau chonne ? Il y a un embouteillage qui s'éternise Les ports du port sont fermés On nous a fourni aucune explication Les travailleurs font la grève Les ruffions s'agitent dans tous les sens C'est un putain de bordel En attendant on se retrouve coincé Dans les limbes des routiers Une journée s'achève Puis une autre Puis une autre Puis une autre Ça fait combien de temps que vous étiez ? Une éternité J'ai l'impression d'être né sur ce rond-point Et d'avoir connu ça toute ma vie Moi, le métal, les hommes Les gommes, l'huile de moteur Les effluves de mazout Le mazout est un terme vieillot Qui désigne un combustible dérivé de pétrole Cet homme peine à contenir sa flamme théâtrale Mais peut-être qu'il a tout simplement un fait Pour les mots recherchés Ou les deux Je kiffe votre style Ouais Ouais, bah ça fait une semaine que ça dure On dirait pas comme ça Sans rire cache une légère tristesse Bon du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aurais pas une pièce pour un honnête travailleur ? Hein ? J'ai pas un rond ? Ils veulent pas payer ma paye Un travail inachevé ? Qui ça ? Il Bah les patrons Ouais, bah oui Je sais pas qui sont ces patrons Mais c'est d'accord Elle a l'air sacrément avantageux Pour eux En tout cas Moi j'en t'ai rien Niveau d'ailleurs Je serais prêt à filer une pièce ou deux Un flic qui traverse une mauvaise passe Mais J'ai pas un rond Vous savez quelque chose à propos du pendu là Derrière l'hôtel ? Bah c'était pas un déo Ça c'est certain Il manque personne Sinon J'ai pas vraiment cherché à en savoir plus Je passe mes journées ici A m'occuper comme je peux Aucun doute qu'il dit la vérité Il n'a Mon seigneur Il n'a point trempé dans les sombres affaires Et qu'est-ce que vous faites ? J'analyse les retombées psychologiques et structurelles Qui découlent d'un long isolement Au milieu d'une mare de camions et de routiers déprimés Ah c'est presque comme nous en ce moment avec le confinement On analyse les retombées psychologiques et structurelles Qui découlent d'un long isolement Et c'est pas glorieux Et quelles sont vos conclusions ? Eh ben on aurait pu s'attendre à trouver d'autres cadavres suspendus aux arbres Oui voilà c'est ça C'est exactement pareil Sinon qu'est-ce que vous transportez ? Ce sont des drogues dures Des armes à feu illégales Ce genre de choses Détends-toi C'est pour rire Ah ça le fait J'ai toujours voulu avoir un ami hors la loi Ah non je plaisantais Un fan ne fait rien d'illégal Je transporte une cargaison d'articles sportifs Des survêtes etc Ils sont livrés à grades et aux ponants Encore que dernièrement le marché Il-Marien il s'intéresse aussi Je pourrais pas me faire un petit cadeau d'un petit survête On a des potes Pas de soucis Bah je peux quand même pas refourguer la marchandise gratuitement Le patron il risque d'apprécier moyennement C'est dommage Et c'est ton véhicule là ? Cette beauté ? Ouais elle m'accompagne partout Comme un vieux chef fidèle C'est mais les bonnes machines De transporteur Un flan de 6 peut-être ? C'est un flan de 10 c'est ça ? Ah vous avez l'oeil ? Cette bête est plutôt jeune Mais on peut toujours compter sur elle Ouais on se connait depuis un sacré long Depuis sacrément longtemps Et elle est moi Et c'est reparti Un brun mélacolique Enfoui sous un vernis de nonchalance Il pense qu'il a passé trop de temps dans son camion C'est noté J'ai une autre question Empathie terrifiant Qu'est-ce que je lis dans ses yeux ? Dans ses yeux ? Une pointe de nostalgie Qui n'est peut-être pas entièrement étrangère D'étage brune et dorée Pas entièrement étrangère Difficile à dire Son regard est tourné vers le sud-est Sur la route qui s'étend Au-delà de la ligne d'horizon Et il y a quoi au sud-est ? Excusez-moi Vous pouvez m'en parler pas de soucis Je ressens une sorte de nostalgie Qui m'accompagne depuis que je me suis réveillé Je sais pas trop quoi vous répondre vieux On peut pas y faire grand chose C'est impossible de combler une absence Vous comprenez ? Ma femme me manque C'est tout ce que je possède Ma femme Un deuxième enfant en route Là-bas À Déora Et voilà que je me retrouve coincé dans ce bouchon Loin de chez moi Quelqu'un vous manque ? Ça fait quel effet ? Quel effet ? C'est à la fois agréable et désagréable Une douleur qui vous rend joyeux Dit-il en souriant Je pense souvent à eux Ils apparaissent dans mes rêves J'ai des scénarios ultra détaillés dans ma tête C'est idiot Mais ça m'apporte du réconfort Et vous ? Quelqu'un vous manque ? Cette sensation C'est bien ce que je pense Mon flingue Je l'ai paumé Quelqu'un me manque Mais je sais pas qui Je vous plains C'est déjà pas facile Quand on sait De qui il s'agit Dans votre cas Vous ne gagnez pas vraiment grand chose Sur ce Parlez-moi de cette grève Ah non merde Parlez-moi de cette grève Que veut le syndicat ? Ça va c'est loin Ils veulent une grue géante Et la moitié de la société Je saurais pas Quoi exactement Tant mieux pour eux Si on a Voici qu'ils font appel à une représentante Pour engager des pourparlers Avec les grévistes Elle saura sûrement vous en dire plus Sur leurs revendications Oui en effet Une représentante de Wild Pines Dit-il en prenant note Nous ne tarderons pas à la croiser J'en suis sûr Et que veut l'entreprise ? Il veut continuer à se faire du blé Produit Évidemment Mais euh Vous avez autre chose à me dire ? Autre chose ? Pour être franc Je suis un peu largué Je suis content de faire mon boulot Pour toucher ma paye J'ai des choses à faire Et j'aimerais pouvoir le faire Me rendre à certains endroits Comme tout le monde Tout le monde ? Les camionneurs Les charotiers Pour planer Et passer du bon moment Dans les bras d'une putain On peut pas vraiment leur en vouloir Pourquoi vous restez ici ? Les plaisirs éphémères Ne m'enballent plus vraiment Je préfère me pencher Sur les mystères de l'existence Disserté Réfléchir Et observer J'ai apprécié notre discussion A la prochaine mec A la prochaine Vous dit au revoir En portant deux doigts Au niveau de la tempe Et c'est sur Cet au revoir Au camionneur Meloman Philosophe Que nous On va se Se dire au revoir Aussi Finalement On aura réussi A sortir de l'hôtel On ne sera pas mort Bien que Enfin si On est mort Mais on a rechargé Tout de suite On a failli mourir J'ai failli croire Que j'allais mourir Une deuxième fois Mais non Et voilà On a avancé dans l'enquête Et les choses Se passent Se passent Tranquillement Et sur ce On va se souhaiter Une bonne Fin de soirée Une bonne nuit Youtube On se retrouve Très prochainement Pour une prochaine VOD Pour une prochaine Aventure Sur Divinity Original Alcine 2 Avec Oracti Bien sûr Normalement Cette VOD Sort Vendredi Du coup Dans deux jours N'hésite pas A venir voir Sur Twitch.tv Pour du Divinity Bref A la prochaine Ciao ciao